Et salut les loups et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un deck qui s'appelle Phil Jeu Psy Chiant. Alors ouais bon, alors, ce deck, pourquoi je l'ai appelé comme ça ? Parce que c'est un deck, vraiment le deck du relou de service. Donc on a Cléopsitra X qui a le talent regard éblouissant. Donc tant que Cléopsitra X est sur le post actif, les attaques utilisées pour le Pokémon actif de votre adversaire coûtent une énergie incolore de plus. Ce qui fait que du coup c'est pénible, tout simplement parce que ça oblige l'adversaire à attacher plus d'énergie que nécessaire. On a Bol Psy comme attaque qui, pour une seule énergie psy, nous fait 30 points de dégâts, plus 30 dégâts pour chaque énergie attachée aux deux Pokémon actifs. Donc ça peut faire quelques petits dégâts, en général c'est pas une attaque surpuissante. On est type plant, donc on peut taper fort sur les types ténèbres comme Régineux, X ou Dracofeux X. En soutien, enfin en soutien, en vrai Pokémon principal, on va utiliser donc Philanthrape X que je ne vous ai jamais présenté pour le moment. Donc Philanthrape X, c'est un niveau 1 X de type plante, qui a comme talent territoire piégé, qui augmente le coût de retraite du Pokémon actif de 1, de l'adversaire bien entendu. Donc on peut spammer les Philanthrape pour augmenter plusieurs fois le coût de retraite adverse. Son attaque pour une énergie plante et une énergie incolore, elle fait 90, plus 30 dégâts pour chaque énergie dans le coût de retraite du Pokémon actif. Et donc ça peut faire des bons dégâts si on arrive à placer pas mal de Philanthrape. Ça reste pas des dégâts gigantesques, mais ça peut être tout à fait acceptable, on peut atteindre les 200 assez vite. On a Castornau pour piocher, Manafie pour protéger, rien d'autre à part ces deux lignées évolutives. Au niveau des objets, rien de bien particulier, on utilise Bandeau Rigide, vu qu'on utilise des Pokémon de niveau 1, ça réduit les dégâts de 30 qu'ils subissent. Donc ça leur donne virtuellement 290 PV, ça peut éviter des one-shots, ça peut être sympa. Vitalité de flow, on pioche deux cartes et on peut attacher jusqu'à deux cartes énergie plante de notre main à l'un des Pokémon de banc. Ça nous permet de booster un peu notre attache d'énergie. La CT évolution, qui permet de faire évoluer deux Pokémon de banc, après on défausse la carte, donc c'est une attaque tout simplement. Trois machines, deux ordres du boss, un attraperie poste. Et là, le plus important, ce sont les stades. Donc on utilise le siège de la ligue comme dans notre ancien deck, Cléopsitra. Qui va augmenter le coût des attaques des Pokémon de base d'une énergie incolore. Combiné à Cléopsitra, ça va l'aider à augmenter encore plus le coût en énergie des Pokémon de base. Surtout les Pokémon ex de base qui sont assez pénibles. Et on a donc Terraride du désastre. Le coût de retraite de chacun des Pokémon non combat de base. Donc pareil, ça affecte que les Pokémon de base et qui ne sont pas de type combat. Ça augmente leur coût de retraite de une étoile. Voilà, donc c'est pour aider notre Philanthrape. On aurait pu avoir des meilleurs stades par le passé, notamment la mine de Galar. Mais malheureusement, elle n'est plus disponible, donc on va se contenter de celle-ci. Voilà, donc je vous propose tout simplement d'aller in-game. Allez, c'est parti ! Alors, je vois qu'on affronte le Alpha Leader 21. Donc le chef Alpha. Aïe, aïe, aïe. Bon alors du coup, si on commence, il y a des trucs à faire. Mais si on ne commence pas, ça peut aussi être sympa. Alors par principe, pour faire évoluer nos Pokémon, on va commencer. Ça peut être avantageux. Ça dépendra de ce qu'on affronte. Si on affronte des Pokémon de base ex en face, ça peut être pénible. Au vu de la slive, je pense qu'on va affronter un classique Dracofeu. Après, je parle un peu vite, peut-être que ce n'est pas le cas. Mais c'est tellement populaire comme deck que ça ne m'étonnerait pas. Voilà, Dracofeu étant un deck donné aux nouveaux arrivants. Voilà, bon. On en affronte de toute façon une fois sur quatre. C'est un Dracofeu, donc ce n'est pas étonnant. Nous, on a l'avantage sur Dracofeu, mais pas sur les autres Pokémon. Faites faire attention. Il peut compléter son deck, notamment avec Anteivé. Qui, lui, du coup, est de type feu pur. Donc, il peut vraiment nous casser la gueule. Donc, on va se méfier de ça. Voilà, on attache une petite énergie. On a la vitalité, on a Castorneau. S'il ne mélange pas notre main, ça serait cool. Comme ça, on aurait vraiment Castorneau assuré, derrière vitalité. Piocher un petit peu de cartes aussi, en plus de Castorneau. Et puis, voilà. Donc, ouais, là, il va faire... Ah, ouais, Pepper, bah ouais, c'était logique. Il va aller chercher sûrement le pass de combat VIP. Il doit l'avoir dans le deck, je pense. Ouais, voilà, il va aller chercher le pass. Donc, le pass de combat avec peut-être un multi-exp ou un truc comme ça. Ah, une pierre célèbre sylvestre. On remarque que ça fonctionne aussi, ouais. En plus, comme il a déjà Lumineon, il peut claquer sa pierre sylvestre. Il n'y a pas de souci, au moins, c'est fait. Après, ça dépendra s'il veut la garder pour le tour d'après. Ah oui, il a le motisme AV également pour piocher. Oui, motisme AV, ça lui fait passer son tour, mais il pioche trois cartes, en fait. Son tour se termine immédiatement, mais il pioche trois cartes. Ce qui permet de gérer, d'avoir une bonne main avec ce deck. En early, notamment, tu prépares une main, en fait, comme ça. Donc, motisme AV, il va faire quoi ? Son talent, je pense qu'il va faire le V-Star. Grâce à la pierre scellée qui lui permet de récupérer n'importe quelle carte du deck. En échange, il utilise le V-Star. Donc, ouais, là, ça a été fait, je pense que... Ouais, 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 ouais. Bon, alors, il va falloir qu'on enlève notre flottillon du poste actif. Parce que là, ça a l'air d'être un petit peu compliqué à dos. Vitalité de flot. Je sais pas. Est-ce que j'attacherais pas une énergie à lui pour battre en traite ? Espérer choper. Bon, vas-y, on va faire ça. Autant, je peux choper une hyperbole. Non, pas d'hyperbole en vue. Vitalité. C'est pas terrible, ce qu'on a chopé. C'est pas super, c'est pas super. Bon, bah, siège de la ligue, ça peut permettre d'éviter de se faire tuer. Et je vais mettre sur Tissamboul. Alors, oui, Cléopsitra, en général, on s'en sert un petit peu moins dans le deck. C'est quand même le Pokémon secondaire. Mais, globalement, s'il y a moyen... Parce que là, si je le mets, il est KO. Lui, il a une faiblesse au feu. Donc, il prend x2. Donc, on va laisser flottillon, c'est pas grave. On va perdre notre flottillon. Mais, bah, écoutez, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai attaché une énergie à flottillon au cas où. Je m'étais dit, peut-être, ça va... Ça peut servir. Pour battre en retraite, même... Bon, alors, j'avais l'échange, évidemment. Mais, de toute façon, si je mettais mon Tissamboul, sans fil en trappe, il était dead. Donc, j'ai préféré sacrifier le flottillon. Et puis, au pire... Au pire, c'est pas grave. Ah, bah, ouais. Bah, Dracaufeu est là. Donc, là, Dracaufeu, il a deux de retraite. C'est pas un Pokémon de base. Donc, je peux pas l'augmenter avec le siège de la ligue. Si je mets mon fil en trappe, je ferai 180 fois 2. Parce que, naturellement, il aurait 3 de retraite, Dracaufeu. Parce que, de base, regardez, il a 2. Et si je mets en jeu un fil en trappe, bah, plus 1. Donc, théoriquement, c'est one shot. C'est un peu l'avantage. C'est que Dracaufeu étant ultra populaire, jouer un type plante, bah, ça vous assure d'avoir un petit avantage contre Dracaufeu. Alors, c'est un petit avantage. Sachant que j'ai vu qu'il a pris la capsule technique d'évolution. Donc, ça, c'est assez pénible. D'évolution, ça peut nous mettre KO quand même pas mal de Poké. Ah, le salier. Ah, le vilain. Ah, le vilain. Bon, après, on a Machine. Pardon, excusez-moi. J'ai la voix qui est partie en sucette. Bon, Manafie, dans ce... Dans ce fight, ça sera pas très utile. Bah, je vais faire une Machine. Ça change pas grand-chose pour moi. Lui, il aura plus la dévolution, au moins. Donc, ça, déjà, ça me fait un peu moins peur. Et puis, on a chopé un Philanthrape. Impeccable. Derrière, paf, une petite énergie. Et on va éliminer... Hop. Attention, on fait le talent de Castorneau, quand même. Si on peut piocher une carte intéressante. Ah, Hyper Ball. Et bah, attendez, Hyper Ball, je peux... Bah, c'est pas mal. Je vais faire ça. Ça. Et je peux mettre un Philanthrape en plus. Voilà. Lui, je viens pas de le poser. Je l'ai posé avant. Voilà. Et là, maintenant, je fais 420 de dégâts. Bam ! One shot. Ça dégage. Donc, le problème de Dracaufeu, c'est que malgré mon outil, il y a un moment, il pourra me mettre KO en un seul coup. Lui, également. Et lui, c'est assuré. C'est-à-dire que, moi, c'est plus ou moins assuré sur Dracaufeu avec Philanthrape. Mais avec Club Citra, c'est pas assuré. Parce que Club Citra fait un petit peu moins de dégâts. Enfin, un petit peu beaucoup moins de dégâts, même. Il en fait 60 par défaut de moins. Donc, ça peut être très, très... Très, très risqué d'attaquer avec Club Citra. Mais, euh... Mais ouais, Dracaufeu pourra me mettre KO à un moment de la game. Donc, il va falloir que je me méfie. Là, actuellement, il fait 240, hein, déjà. Donc, si je mets encore KO à un Dracaufeu et qu'il m'en sort un autre, il pourra me KO en un coup. Alors, après, pour moi, ça reste faisable. Mais il faut se méfier. Il faut se méfier parce que Dracaufeu, ça reste pénible. Notamment, s'il arrive à attraper un autre Pokémon de type feu. Je pense qu'il a l'air de jouer full Dracaufeu. C'est-à-dire qu'il a pas l'air de jouer un NTV ou un truc comme ça au cas où. Donc, je pense qu'il s'est dit, bah, au pire, je tombe contre les decks plantes et je peux rien faire et c'est comme ça. Enfin, je peux rien faire. J'ai une grosse faiblesse et tant pis. Je pense qu'il s'est dit ça, notre adversaire. Clairement, voilà, il fait le talent. Donc, il va se recharger. Ouais, Dracaufeu, c'est... C'est vraiment puissant. Mais qu'est-ce qu'il... Ah, il veut attaquer avec, euh... Rookarnage ? Bah ouais, du coup, il nous fait 0 damage. Par contre, Rookarnage, lui, il prend très peu de dégâts. Donc, si on peut choper un ordre du boss, je serai pas contre. Voilà. Mais je vous avoue que l'ordre du boss serait une bonne chose pour nous. Siège de la ligue, on va remettre ça parce que ça peut embêter. Euh... On va peut-être piocher un truc, vite fait. Qu'est-ce que je peux... Ah, j'ai les terres à ride. Ouais, mais y'a rien en face, y'a pas de Pokémon de base. Euh... J'ai vitalité de flow. Allez, vas-y, on va faire ça. Ok. Bon, bah j'attache ici. Je vais attacher également cette énergie à mon fil en trappe. Et j'ai l'ordre du boss pour le prochain tour, du coup. Bon, bah tant pis pour ce tour. Tant pis pour ce tour, mais je pourrais peut-être one-shot... J'ai combien de PV, là ? 170 ? Et bah, il va falloir aller taper le Dracaufeu et derrière faire l'ordre du boss. Voilà, ça va être ma stratégie. Euh, go. Tant pis, je blesse un peu le roucarnage. Mais au moins, il est à portée de kill au prochain tour. 130. Quasiment, tous mes Pokés peuvent le faire. Euh, lui, il a une retraite gratuite. Donc, malheureusement... Ah non, il a pas une retraite gratuite. Il est à 1, là. À 2, même. Ah oui, il est à 2, oui. Parce que j'ai les deux fils en trappe, en fait. Et oui... Et il a plus d'énergie dans le deck, je pense. Ah bah si. Bah si, largement. Dracaufeu, ça joue entre 7 et 9 énergies. Peut-être 10 maximum. Mais en général, c'est entre 7 et 9. Selon les préférences. Selon ce qu'on a mis dans le deck. Mais 7, ça peut suffire. C'est un peu limite. Mais dans Dracaufeu, en général, c'est tellement pratique d'aller chercher dans le deck. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, quoi. Il faut juste penser à aller régénérer les énergies. Dès qu'il en manque un peu. Là, typiquement, il lui en reste, je pense, au moins 3 dans le deck. Peut-être, il y en a une ici, aussi, dans la récompense. Ah, il va me virer mon outil ou mon stade ? Ah, il vire mon stade. Donc, il faut faire attention aussi à l'aspirateur perdu, qui est une carte extrêmement présente. Donc, ouais. On ne pourra pas, malheureusement, s'en séparer. Il va falloir attendre encore un an, je pense. D'ici la prochaine rotation. Donc, là, avec notre fil en trappe, c'est simple. Il faut mettre 2 KO. Là, on va aller direct faire la méga canne, je pense. Pour aller récupérer, quand même, au moins un de chaque. Donc, oui, le Pokémon principal reste fil en trappe. Mais, si on avait pu utiliser Cléopsitra, je l'aurais fait aussi, bien sûr. Donc, Terraride, on va la remettre. Ça peut augmenter les coûts de retraite. Je ne vais pas me gêner. Ah, vitalité de flow. Je vais faire une vitalité. Ah, un Tissambol. Parfait. Je vais le mettre. Derrière, on va faire un tâche funère. On va le mettre KO. Parfait. Ok, bon, là, maintenant, il faut essayer d'ordre du boss à tout prix au prochain tour. En espérant qu'il ne nous mélange pas la main avec une machine. J'ai flottillon. Donc, ben, voilà, il a concédé. Ben, vous voyez, l'avantage du type plante, c'est de pouvoir se débarrasser des dracos-feux aisément. Allez, bon, ben, game suivante, du coup. Allons-y pour la deuxième game. Alors, je vais prendre pile. Comme d'hab', c'est ma tradition. Le piloufasse. Ben, j'ai perdu. J'ai perdu. Bon, c'est pas grave. En vrai, on a des outils qui nous permettent quand même de combler le fait de jouer en second. Notamment, la capsule technique évolution, vitalité de flot, ce genre de trucs. Ça peut nous permettre quand même de nous setup correctement. Puis, on joue des decks niveau 1. Donc, c'est moins difficile de placer nos Pokémon. Encore une bonne main. Commencer avec Castorno, Féblovol, c'est pas mal. Il faut juste espérer quand même de ne pas perdre notre flottillon au prochain tour. Alors, à mon avis, c'est un peu compliqué dans la main. Ah, quoi que. Quoi que, ça reste faisable, en vrai. On peut ne pas perdre notre flottillon tout de suite. Ça dépendra de ce qu'il va nous mettre. Ah, bon, on en a un deuxième. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a un deuxième flottillon. Je mets que nos torts. Qu'est-ce qu'on a dans le deck ? 2, 4, 4, 4. Ah, on n'a qu'un seul ordre du boss. Féblo bol, il nous en restera. Ouais, ok, 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 ok. J'ai pas le siège de la ligue. J'en ai évidemment qu'un. Bon, c'est pas grave, je vois un peu ce qu'il y a dans les récompenses. Euh, par précaution, je vais mettre une énergie plutôt à mon flottillon de banc. Bah non, ça sert à rien, en fait. Je vais juste pas mettre d'énergie. Parce que j'y gagne rien à mettre de l'énergie. Il va juste... S'il veut, il peut juste focus mon flottillon avec de l'énergie et je suis pas bien. Donc, en vrai, peu importe ce que je fais, je ferai évoluer en Cléopsitra un des deux flottillons. Et s'il émine que nos torts, bon, bah tant pis. Ah, c'est le raffinement, ok. Donc, ouais, évidemment, il va jouer, bah oui, Kirlia, Gardevoir, raffinement. Donc ça, c'est un peu une version modifiée du deck que je vous avais présenté, voilà. Il y a Forgelina normal qui permet de piocher. Et il y a Forgelina X qui est là pour la grande quantité de cartes, hein. Je vous l'avais montré. Je pense que cette version va jouer aussi, également, le Milo Bellus qui protège la main. Avec Rosé, je sais plus quoi, là, Aura Rosé, un truc comme ça. Enfin, bref, le truc qui protège la main. Donc, à voir, hein. On va voir, tout simplement. Jolie carte. Qui a les raffinement. Le Lampinobi, hein, bien sûr. Je pense qu'il n'y aura pas de carte de type O. Ça serait étrange. Un petit raffinement. Et ouais, 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 ouais. Allez. Et, ouais, là, il... Ça va, il ne peut pas nous attaquer tout de suite. Donc ça, c'est bien pour nous. Parce que si on avait pu se faire attaquer tout de suite, ça aurait été... Ah, ça aurait été un peu dramatique, quand même, de perdre direct des flottillons. Moi je veux pas le laisser setup notre adversaire Faut juste pas qu'il ait le bonbon là J'ai vu qu'il a jeté un bonbon donc bah ouais voilà C'est qu'il en avait un deuxième Forgelina classique ok Et qu'est-ce qu'il va lui mettre du coup comme énergie ? Est-ce qu'il a des énergies spéciales dans le deck ? Il peut jouer l'énergie Ah ouais mais avec collecte de matériaux il va forcément trouver une énergie Bah ouais Crystal bruit en plus Bon bah du coup je perds mon flottillon Voilà c'était prévisible Après on est en même temps dans une Enfin je veux dire avec le power creep Des cartes bah c'était logique Qu'avec le temps en fait Bah au deuxième tour En fait si ton adversaire peut attaquer Après toi il faut que tu partes du principe Que ton premier pokémon il va être KO Instantanément C'est comme ça parce qu'en fait il y a un truc Dans les cartes qui a jamais changé C'est à dire que les pokémons de base ils ont toujours Autour d'une moyenne De 50-60 pv Ca a légèrement augmenté mais avant Il pouvait ne pas être KO tout de suite Ce qui maintenant est impossible C'est ton adversaire il peut attaquer Ils font tous minimum plus de 50 dégâts Pour une ou deux énergies Donc c'est vrai que les parties vont très très vite Ok bon j'ai pioché recherche professorale Et deux énergies plantes Waouh ça fait mal Si je défausse ça là maintenant Ah ouais En vrai En vrai tant pis J'aimerais bien voilà Poser des pokémons sur mon banc en fait Donc on va commencer à mettre des tisses en boule Le temps de préparer tranquillement Au moins Club Citra pendant ce temps C'est notre combattant Ah 120 je fais du coup Ah mince Ah oui c'est vraiment nul Ah ouais Notre adversaire va nous faire du 90 Parce que du coup il a pas d'énergie spéciale Heureusement Mais bon nous on peut Ca va nous affaiblir pour le Club Citra Le Club Citra Le Forgelina X du coup Qui sera juste après là En jeu Ouais donc là Et qu'il y a les raffinements Ça pioche ça pioche Raffinement c'est pas mal Mais oui voilà C'est je pense le but C'était de mettre en jeu Le garde-voir qui pioche gratuitement Et qui peut booster en plus La tâche d'énergie Je pense que clairement C'était le but Donc là ouais On a Il y a un bon setup en face quand même Il y a de quoi piocher Par contre le défaut du deck Vous le voyez Même moi quand je l'avais joué C'était un peu pareil C'est à dire que Vous voyez les cartes Dans le deck ça va très vite Et dans la défausse aussi Ça va très très vite À cause des raffinements Et tout là Ça a tendance à casser un peu La pioche Ouais Que notre Ah oui Donc il y a même que notre Au cas où Ouais donc vraiment Jusqu'au bout la pioche Il y a vraiment tous les Tous les pokémons disponibles Pour piocher Dans le deck Bah écoutez C'est comme ça Si je pourrais mettre Filantrape Ça pourrait embêter l'adversaire là Comme ça il pourrait pas Battre en retraite facilement Ça va lui coûter La blinde d'énergie Qu'est-ce qu'il se passe là Pourquoi il bouge plus Kiwi Kobayashi J'avais pas vu son pseudo Il s'était marrant Mais euh Ouais Allez super Je suis tombé Alors les loulous L'adversaire vient de passer son tour A mon avis C'est fini Il est parti L'adversaire est parti Je pense que Je sais pas Pensez comme ça L'adversaire est parti Allez faire autre chose C'est pas grave On va continuer à jouer En attendant que les tours se passent Let's go Bah de toute façon Elle pouvait pas attaquer Puisque son attaque Était augmentée Ouais Ah bah c'est peut-être pour ça En fait C'est peut-être pour ça Qu'elle a pas attaqué l'adversaire Et oui C'est parce que son attaque Était augmentée Et qu'elle voulait pas Attacher d'énergie Enfin je dis elle ou il Je sais même plus Si c'est un mec ou une fille En face Qu'on affronte Bah c'est pas grave Parce que ça lui coûtait Bah une énergie de plus Bon là vous voyez Que quand même Cleopsitra Ça ralentit bien Ça embête Parce que là regarde Hop En jeu Forgelina Voilà vous voyez Et Forgelina ne peut pas attaquer Parce qu'il lui faut Trois énergies Regardez hop Marteau massif Trois énergies Alors là il y aurait une solution C'est que garde-voir arrive à piocher Avec Arcane Briand Une énergie Et ça permettrait d'attacher Directement à Forgelina Ah ouais mais Cleopsitra C'est relou de ouf Mais c'est le but C'est ça qui est trop bien Mais moi vraiment J'adore cette carte Elle est trop marrante Et vraiment Philanthrap J'adore aussi cette carte Malheureusement C'est des pokémons Qui sont bah Ils sont pas mauvais Mais bon Ils sont pas C'est pas la méta De toute façon Tous les niveaux 1 Les pokémons X de niveau 1 En général C'est que des gimmicks C'est un peu triste à dire Mais c'est tous des gimmicks C'est à dire qu'ils ont toujours Un petit truc un peu rigolo Mais c'est pas les C'est pas voilà C'est jamais des cartes super fortes Tadadadadadadou Hante du boss Ah Ok Bon bah Relou Relou Il y a combien Il y a 8 cartes Ouais bah ça va me faire quoi Ça va me faire 240 Ah je suis pas loin du chaos Quand même Ça fait un peu mal Ah il y a 4 de retraite Donc je fais 210 Ah je pourrais pas le mettre 40 d'un coup non plus Bah là ça va être tout shot Tous les deux A moins qu'il arrive encore A piocher Mais ouais Bah je vais attaquer Je vais pas me fouler Pas m'embêter Moi je vous le dis Alors Féblo ball On va mettre Bah flottillon Parce que bah regardez J'ai plus de Faudrait choper une canne en fait Bah on va mettre flottillon Tant pis Je vais attacher L'énergie psy de base Bah fléantrable Sinon je pourrais pas attaquer La capsule évolution Je pense pas m'en servir Donc j'en aurais pas besoin Je vais faire Castorneau Et vitalité de flot Juste après Bah du coup Ça aurait pas protégé De toute façon Donc là je vais le mettre ici Et vitalité Voilà Ça sert à rien Je peux pas attacher Bon Mais au moins j'ai chopé Un Clepsitra Et Bah on va faire L'attache filaire Comme ça on peut le tout shot On peut tout shot Forgelina C'est déjà ça Donc là oui effectivement Vous le voyez Ah bah regardez J'avais pas fait gaffe Mais en fait L'adversaire joue le guère de voir J'étais trop concentré Sur le Pokémon actif Et il y a des énergies spéciales aussi Donc pour pouvoir attaquer Avec le petit Forgelina D'accord Super Ok Donc c'est un peu une Bah c'est un peu la version Que j'avais faite Mais sauf que j'utilisais pas Castorneau quoi Après j'avoue Qu'utiliser garde voir J'ai Moi j'avais bien aimé Mais je trouve que c'est un peu C'est pas le meilleur combo Je trouve Je m'en étais rendu compte En le testant Je trouvais que c'était Ça manquait un peu De vraie synergie quoi Donc là on a Cleopsitra c'est bien Bah vous voyez finalement J'ai utilisé Filantra Pour la première game Beaucoup Et là j'utilise Cleopsitra quoi Euh Qui c'est que je peux Régène Bah un de chaque Comme ça Une énergie plante Il me reste combien Des énergies psy Euh Il doit m'en rester En largement assez Parce que sinon J'aurais pu en Il doit y en avoir encore Au moins minimum deux Euh Je vais faire une machine Ça va casser sa main Comme ça Voilà Ça va bien t'embêter Mon petit Prends ça dans ta gueule C'est pas gentil je sais Mais c'est la vie Siège de la ligue Non je le mets pas Mega canne Je vais la jouer On va recycler Euh Ouais vas-y un Filantra Pour cas où Moi je tomberai dessus Plus facilement Si jamais je remets Un bébou Allez s'il te plaît Donne moi des trucs bien Cleopsitra Énergie psy Ouais bon C'est pas terrible Parce que derrière là Il va attaquer avec quoi Avec aucun des deux Bon bah bon le psy Vas-y Je le mets KO Moi non je peux pas être KO En un coup Ça À moins que Ah quoi que si Il y a le combo avec garde-voir Là que l'adversaire peut faire Il y a le combo garde-voir Euh Et ouais 7 énergies Maximum Là il y a déjà une énergie De la main peut-être Attachée Donc là il y a 2 énergies Donc ça fait Ouais ça va faire des dégâts là Ou ça va faire mal Ouais 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 Recherche professorale Ouh 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 Là il peut attacher 6 énergies Donc 8 Euh 3 fois 8 Ouais 240 60 Donc 300 dégâts Ouais là je peux être KO En un coup là Là le garde-voir C'est one shot Aïe 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 Ça va faire mal Ouh ça va faire mal Ça va taper là Comme dirait mon petit Dalex Ça va taper dans le beignet là Ouais Je vais me faire déglinguer Après on a chopé un tissant boule Donc remarque qu'on peut le remettre Mais bon Ça sera un peu tard à mon avis Filantrape va devoir tanker Si Filantrape ne tanque pas R.I.P. in peace Ça va rien dire Mais c'est pas grave Ouais bah là c'est bon C'est one shot C'est one shot 300 dégâts Pile poil Ça s'est joué à une énergie près C'est à dire que si l'adversaire Avait eu Une énergie de moins Bah dans la main Ou dans la défausse Bah c'était bon Que je survivais De 10 PV Parce que ça aurait fait 270 Et j'ai 290 Avec le bandeau en fait Donc là c'est 300 piles Enfin ça va Théoriquement il y aura écrit 270 Mais voilà Parce que je réduis les dégâts De 30 en fait Mais théoriquement C'est bien 300 dégâts du coup Que je vais subir Voilà Donc euh Ciao Bambi là Va falloir éliminer ce truc Le plus vite là Parce que Au plus vite Comme dirait D'Alec aussi Au plus vite Ok énergie plante Euh Tissamboule déjà Ça c'est pénible Ouais je peux pas mettre K.O. quoi que ce soit En un coup là Donc euh Trois énergie Bon je vais mettre une énergie Plante ici déjà Pour pas oublier Je vais attaquer Bah là il va falloir La jouer fine C'est à dire essayer de De taper en tant qu'en Un maximum avec Philanthrap Ou Je peux essayer de switcher Sur mon Philanthrap Mon Philanthrap Mon Cleopsitrap pardon Et euh Si ça met le Le gros Forgelina Je peux essayer de faire Machine Pour contrer Mais ouais là Ça va être un petit peu Plus difficile Là on On touche au but Combat finale Gardevoir 190 dégâts Ça peut faire donc 160 X2 Bah je suis Je suis dead 320 Donc va falloir jouer Sur les Sur les switch Derrière ça peut pas Piocher plus A mon avis Ça a plus de bonbons Ça a gardé encore un bonbon Donc ouais il en reste un 9 énergie dans la défense Donc l'énergie est accessible Il n'y a pas de problème Ouais là il va falloir Il va falloir switcher Je pourrais pas tanker les coups Sinon Machine ça va être indispensable Derrière Ah ouais mais il y a Castorno Là ça fait S'il y a 8 énergies dans la main Ça fait combien 8 énergies dans la main ? Bah ça fait 240 Ouais 240 Il faut Juste une carte de plus Si l'adversaire arrive A avoir 9 cartes dans la main Ça veut dire que du coup Je vais subir 270 en fait Donc ouais il va falloir Switcher mon fil en trappe Et il va falloir taper Comme on peut Oula pourquoi Pourquoi il met plus d'énergie ? Ah oui pour attaquer Non Mais non mais pas pour attaquer T'as besoin de 4 énergies Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas là Pourquoi Pourquoi l'adversaire a mis 4 énergies A garde-voir ? En fait C'est que quand il est sur le poste actif Que Cléopsitra a besoin De l'énergie Ok Bon bah J'ai pas très bien compris Bon bah je vais mettre en jeu ça Il reste combien de PV là ? 250 Je vais Je vais retraite Et je vais mettre mon Cléopsitra Paf Comme ça Si H de la ligue ne serait à mon avis Pas très utile Ouais Pas très utile J'ai machine Le problème c'est qu'il y a Castorno derrière Et il reste 12 cartes dans le deck Donc attendez Je vais calculer 12 cartes dans le deck 6 cartes C'est mort Il pourra jamais moins de shot avec son autre truc A moins d'avoir un ordre du boss Le problème c'est que ça je peux pas le contrôler Donc la machine Vas-y on fait ça C'est pour réduire au maximum les dégâts potentiels de Forgelina X Alors pour l'instant Forgelina X n'est pas en jeu Donc c'est pas une menace Et garde-voir peut très bien me faire un ordre du boss sur mon Philanthrape ici Donc je pense que ça va se finir comme ça Par précaution je vais attaquer Et on sait tout jamais Je peux quand même l'emporter On verra bien J'ai un attraperie poste Je pourrais m'en servir aussi Vu que j'ai plus de cartes récompenses Ça dépendra de si l'adversaire pioche ordre du boss Si c'est le cas Bah j'ai lose Allez on va voir Et ouais l'ordre du boss Il y en a deux là Ah il peut rester Et bah non A moins qu'il joue 3 ordres du boss Et je pense pas Je pense pas que l'adversaire joue 3 ordres du boss Donc en vrai on a win Je pense Enfin C'est pas dit Mais s'il y a un attraperie poste aussi Ça dépend ce qu'il joue Souvent on met 3 ordres du boss Ou 2-1 Moi je préfère faire un attraperie poste Parce que c'est Je sais pas c'est mal Je préfère L'attraperie poste je trouve que c'est vraiment bien en fait C'est un ordre du boss Certes pas utilisable tout le temps Mais de temps en temps ça permet des plays Par exemple Attraperie poste plus machine Ça peut être très très fort Comme combinaison Bah là ça va se jouer sur l'adversaire S'il arrive à choper Bah Ah Forgelina X Ouais Le problème c'est qu'il y a plus rien derrière Il y a Forgelina Et ensuite Qu'est-ce qu'il peut faire Oula Ouais On peut taper avec ça Mais ça va pas faire beaucoup de dégâts Quoique il y a la deuxième attaque Ça fait 140 Bah oui mais ça sert à rien Puisqu'il faut mettre Chaos celui-là en fait Et oui du coup il veut tanker avec Forgelina Donc là il lui faut 3 énergies pour faire la première attaque Et 4 pour la deuxième Ouais 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 ça coûte cher Bon bah du coup GG Bah attendez 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 Une minute Là je viens de dire GG Mais je suis pas certain de ce que je dis Attendez Là j'inflige Il a 240 PV Là j'inflige 180 Euh C'est pas donné hein Que j'ai gagné en fait Ah quoique j'ai vitalité Euh là j'ai une énergie Donc là je fais 60 dégâts 70 Si j'en attache une Je fais 90 Donc je peux mettre KO le Voilà Gardevoir est KO là 90 dégâts C'est bon Ça y est les loulous Oh le fight il était Il était stylé quand même le fight Assez équilibré en plus On avait 2 decks 2 decks sympathiques Bah GG Ah c'était pas mal cette partie là Même si j'avais loose en vrai Elle était stylée quand même Bah voilà Et bah merci les loulous On passe à l'outro Et merci d'avoir regardé cette vidéo Les loulous J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Pensez à vous abonner Si c'est pas fait A mettre un petit pouce Petit commentaire Ça fait plaisir aussi Allez voir la chaîne principale Bioscar et Dalec Tout est en description Si vous voulez me contacter Y'a le discord N'hésitez pas à le rejoindre Passez une excellente journée On se retrouve Mercredi prochain Et moi je vous dis Salut Salut